Générique 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 Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Leït et Smart, ravi de vous retrouver en ce mercredi soir. J'ai eu une hésitation parce qu'on a la semaine à commencer lundi, donc mardi pardon précisément, d'où l'hésitation. Allez, une heure comme chaque soir du lundi au vendredi pour tenter de mieux comprendre l'actualité du moment, surtout l'actualité économique. De quoi allons-nous parler ce soir avec mes deux invités ? D'abord, ce sera l'apéritif, on parlera du classement des milliardaires. Ensuite, notre premier débat, on s'intéressera au vaccin Medi de France. Aujourd'hui, pour la première fois, un vaccin contre le Covid-19 a été produit au sens embouteillé sur le territoire national. C'était dans l'heure et l'heure, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech. Voilà, à défaut de concevoir les vaccins, la France démarre une activité de production, en tout cas en aval. Voilà, la mise en flacon. Voilà, grande date. Alors, est-ce que c'est mieux que rien ? Est-ce qu'il faut se désoler de devenir un espèce de sous-traitant d'autres pays, comme il fut un temps d'autres pays étaient nos sous-traitants à nous qui concevions les produits dans le domaine de la pharmacie, comme dans d'autres ? Voilà, ce sera les différents sujets éventuellement polémiques que l'on abordera dans ce premier grand débat de l'émission. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, là, nous nous intéresserons au rôle des patrons dans le débat politique. C'est très, très rare en France et un petit peu plus souvent aux États-Unis. Et de plus en plus, c'est intéressant à la fois sur le débat du moment autour du financement du plan d'infrastructure de Joe Biden, qui donc implique une hausse de l'impôt sur les sociétés. Et celui qui devrait être, même s'il ne l'est pas, le plus gros contribuable américain, en l'occurrence le plus riche du monde, Jeff Bezos, s'est prononcé en faveur de l'augmentation de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis. Donc il soutient le plan Biden. On verra selon quels termes, parce qu'effectivement, pas forcément à la lettre, mais en tout cas dans son principe. Et puis sur d'autres domaines, on voit aussi les patrons, certains, patrons américains, prendre parti. On l'avait vu lors de la fin de la campagne électorale aux États-Unis au mois d'octobre-novembre dernier. Aujourd'hui, il y a depuis quelques jours, semaines, des polémiques autour de la révision de la loi électorale en Géorgie, l'État de Géorgie aux États-Unis. Et là encore, les patrons de Delta Airlines, de Coca-Cola, d'Apple ont pris parti sur ce sujet. Les patrons de la ligue de baseball également. Est-ce que les patrons doivent prendre part au débat politique ? Ou est-ce qu'il faut qu'ils se concentrent sur leur métier de patron, à savoir diriger au mieux, avec la plus grande efficacité possible, leur entreprise ? Voilà les deux gros sujets aujourd'hui dans l'émission, à traiter en compagnie de mes deux invités. À ma droite, Annick Mazounav. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste économique à l'AGFI. Nicolas Doucerein, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Entrepreneur, président de Valumen, spécialiste du management de transition. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir. Tout de suite, je le disais, on va parler milliards. C'est la question impéritif. On parle milliards disais-je. En fait, on parle dizaines de milliards. On parle centaines de milliards avec le classement révélé, publié aujourd'hui par le magazine Forbes et sa déclinisation française Forbes France. Classement des milliardaires. C'est un rituel, un marronnier, dit-on dans le langage de la presse, que ce classement des milliardaires. Donc édition 2021 du classement Forbes des milliardaires. Les 20 personnes les plus riches de la planète cumulent une fortune globale de 1747,5. Manifestement, le 0,5 est important. Milliard de dollars, soit une hausse vertigineuse, nous dit Forbes, de 62% en un an. Jeff Bezos reste le patron d'Amazon qu'on évoquait à l'instant. Il va donc revenir plusieurs fois dans l'émission. On reste l'homme le plus riche du monde devant. Donc Jeff Bezos, c'est 177 milliards de dollars. Devant Elon Musk, juste au-dessus de 150 milliards. De mémoire, 151 milliards, je crois. Juste quasiment au même niveau. Notre Bernard Arnault national, autour de 150 milliards. Là aussi, 2 dollars. Attention, parce qu'il y a des classements pour ce qui est des milliardaires français en milliards d'euros. Ensuite, Bill Gates. Ensuite, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Ça, c'est pour le top 5 mondial. Et puis, si on regarde les Français, découvrez, nous dit Forbes France, les 42 milliardaires français. Il y en a 3 de plus que l'an dernier. 3 nouvelles entrées dans ce classement exclusif. En fait, il y en a 4 parce qu'il y a une sortie avec le décès malheureux d'Olivier Dassault. Cette équipe de France des milliardaires totalise à elle seule un peu plus de 510 milliards de dollars. Donc, il y a là encore des taux de progression très importants d'une année sur l'autre. Il faut dire que le classement de l'an dernier, il avait été pris alors que les marchés financiers étaient en moins bonne forme suite au début de la crise sanitaire, évidemment. Mais quand même, ça fait réfléchir que c'est progression d'une année sur l'autre. Rapidement, les nouveaux entrants français. Le patron du laboratoire américain Moderna, qui, on le sait, depuis un an, est français, Stéphane Bancel, il a quelques pourcents de l'entreprise, 8%. L'entreprise vaut très cher. Sa fortune est estimée à 3 milliards et demi. Là, dans la dépêche, c'est des euros. Excusez-moi, donc ça fait un petit peu plus en dollars. Deuxième entrée, le PDG de la société de surveillance du cloud, Datadog. Donc là, on est dans la nouvelle techno, 1 milliard et demi. 1 milliard et demi également pour le patron de Trigano. Là, on n'est plus tout dans la techno. On est le leader européen des camping-cars. Et 1 milliard et demi, on se fait un petit peu moins pour l'un des actionnaires du laboratoire d'analyse biomédicale Eurofins scientifique, M. Martin. Voilà pour les entrées françaises. Vous le regardez, ce classement avec curiosité, intérêt, Annick, tous les ans. Qu'est-ce que vous en retirez ? En quoi il vous intéresse ou pas, chaque année, ce tableau des milliardaires du monde entier ? Je le regarde avec une attention amusée comme un rituel, ainsi que vous le disiez. Concernant les... Je trouve que les progressions sont encore plus signifiantes, finalement, que la quantité de fortune amassée. Ça donne une idée, justement, de la progression de la valorisation des entreprises qui évoluent dans des secteurs qui ont bénéficié de la crise. Voilà. Je trouve que c'est... C'est plus concret qu'un indice boursier, un montant de fortune des actionnaires, alors qu'au fait, au fond, c'est un peu la même chose, par définition. L'augmentation de la fortune de ces gens-là, c'est uniquement, en tout cas, 99% de l'augmentation du cours de l'action de leur entreprise. Nicolas, votre regard, après, sur ce type de liste, de classement ? Oui, c'est... Si vous regardez, vous y êtes pas, vous me confirmez, hein, même... Non, non, j'y suis pas, j'y suis pas, je... Moi, c'est sous pseudo, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais d'abord, ce qu'il faut toujours préciser, c'est que c'est une fortune qui est virtuelle, hein, puisque c'est lié à des cours de bourse, ça n'est pas la fortune sur le compte bancaire de ces dirigeants-là. Ce qui est vrai aujourd'hui, le sera peut-être moins dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Il y a des tendances lourdes, effectivement, on le voit depuis des années, on le voit à la fortune, notamment, autour de Tesla, d'Amazon. C'est vrai que l'année particulière que l'on a vécue, d'abord, je vais pas choquer tout le monde, mais il n'y a pas de crise économique, à part dans quelques secteurs d'activité liés au confinement, mais on n'est pas dans une crise économique et financière telle qu'on l'a connue en 2008-2009. Donc on le voit bien que dès qu'on relâche, aujourd'hui, dès qu'on déconfine, la santé économique des entreprises se porte bien. Et aujourd'hui, on voit qu'un grand nombre d'entreprises... Il y a même mieux qu'avant pour un certain nombre d'entre elles, dans les secteurs, la technologie, ce qu'évoquait Annick à l'instant. On pourrait citer aussi l'effondrement de certaines valorisations. Je pense que si on va dans le secteur de l'automobile, c'est pas le cas de Tesla, j'en conviens. Mais dans beaucoup de secteurs de l'automobile, évidemment, les cours des actions se sont littéralement effondrés. On pourrait parler d'Air France, même si c'est l'État qui est actionnaire principalement aujourd'hui. On pourrait parler de l'aéronautique des sous-traitants qui avait une haute exceptionnelle il y a un an et demi parce que les carnets de commandes, je vous rappelle, d'Airbus, de Boeing étaient pleins à craquer et qui se sont littéralement effondrés. Voilà, donc il faut suivre ces tendances. Je suis d'accord avec un certain amusement, mais surtout, il faut prendre du recul parce que ça n'est qu'une photo à un instant donné. Elon Musk était en tête il y a encore deux mois. Aujourd'hui, il est deuxième. Il repassera premier demain. Tout ça va bouger. Quand vous dites que les tendances lourdes, elles sont quand même rarement à la baisse. C'est vrai. Cela dit, pour ceux qui critiquent un peu notre système. Félicitations-nous de Bernard Arnault qui est à la troisième position d'un groupe comme LVMH. On voit bien d'ailleurs qu'on n'est pas dans une crise économique puisque c'est un groupe de luxe qui aujourd'hui se porte à merveille, qui fait une croissance de plus de 52%. Et globalement, les marques du groupe LVMH, effectivement, se portent très bien. Alors pourquoi, comment ? On voit bien que quand on a un grand capitaine d'industrie, lorsqu'on a une vision, une stratégie qui est clairement identifiée et qu'on est le leader mondial dans son secteur, ben oui, même dans des contextes très compliqués comme on peut l'avoir aujourd'hui et au niveau mondial, on peut s'en sortir et avoir des groupes qui performent, qui créent de l'emploi et qui créent de la richesse. Alors si on regarde, ça a été fait par des esprits malins, au deux sens du terme peut-être. Si on regarde par pays en Europe, c'est la France qui a le cumul de milliardaires, un nombre de milliards le plus important, y compris par rapport aux Allemands, par rapport aux Anglais. 510 milliards, c'est ça, sur les 1700. Voilà, donc est-ce que ça... Voilà, pourquoi la France ? Comme quoi, c'est pas un pays où, ce que disent les... Voilà, encore une fois, certains esprits ironiques, on peut... Voilà, il y a certains critiques. En dehors de la France, on peut faire fortune en France, on peut se développer. Il n'y a pas d'empêchement, voilà, il n'y a pas forcément trop d'impôts, voilà, ça permet, ça ne gêne personne pour devenir milliardaire. Notre système qui est parfois critiqué pour être avec trop d'impôts, trop d'État, ce que vous nous dites souvent dans l'émission, Nicolas, tiens, je reste sur vous. Non, mais c'est vrai, mais c'est toute la polémique, c'est que la différence entre un patron de TPE-PME que je suis et un grand patron du CAC 40, on va reprendre l'exemple de Bernard Arnault, c'est qu'évidemment, l'essentiel de ces impôts et de ces taxes, ils ne sont pas payés en France, ils sont payés au niveau mondial. On le voit bien avec Amazon, on le voit avec Apple qui a amassé un trésor de guerre considérable. Ils ne savent même plus comment utiliser leur impôts, d'ailleurs. C'est un des sujets, on le sait, c'est parfois même dans des paradis fiscaux, et ils ont tellement accumulé d'argent qu'ils ne savent même plus comment l'utiliser. C'est ça qui est extrêmement choquant. Donc, est-ce qu'on peut réussir en France ? Évidemment que l'on peut... Voilà, on a un leader français quasiment dans tous les secteurs de pointe aujourd'hui au niveau mondial. On pourrait citer Air Liquide, on peut citer Michelin, on a le groupe Stellantis aujourd'hui qui regroupe dans le secteur automobile, on a des groupes comme LVMH, comme Hermès, on a de grands laboratoires, on y reviendra tout à l'heure, mais pas encore capable de produire en France parce qu'on a malheureusement détruit une grande partie de notre industrie, des emplois et des entreprises depuis 20 ans, mais on a la chance d'avoir des magnifiques laboratoires. Le vrai sujet de la France, c'est comment faire de nos TPE, PME, qui sont extrêmement nombreuses, de futures ETI, ces entreprises à taille intermédiaire, qui vont prendre le relais de la croissance demain. En fait, on a un énorme fossé en France, on a énormément de TPE, PME, on a énormément de grands groupes leaders sur leur secteur d'activité, mais par contre, voilà, les ETI, ça s'améliore un tout petit peu, mais on est encore très loin, par exemple, de l'Allemagne, qu'on cite souvent en exemple, ou de certains groupes comme aux Etats-Unis. Et alors, pour jeter un petit coup de froid sur ce joli classement où la France est bien classée, moi, ce que je regarde avec un peu plus d'attention à l'heure actuelle, c'est plutôt le nombre des entreprises potentiellement en défaillance lorsque les mesures de soutien s'arrêteront et qu'ils n'auront pas la chance de pouvoir donner des étudiants. Ah ben, ils ne sont pas dans le classement, cela dit, a priori. Mais une dernière question sur ce classement, si je regarde le classement mondial, donc j'y reviens, Jeff Bezos en 1, Elon Musk en 2, Bernard Arnault en 3, Bill Gates en 4, Mark Zuckerberg en 5. M. Bezos, M. Musk, M. Gates et M. Zuckerberg, ils ont créé leur boîte. M. Arnault, ce n'est pas tout à fait la même situation, indépendamment du fait que ce soit évidemment un grand capitaine d'industrie, il n'a ni créé Louis Vuitton ni Christian Dior. Ça vous dit quoi sur la France, l'industrie française, l'accueil des entrepreneurs, le marché français, l'ouverture du marché français, du marché européen ? Alors, vous parliez Bernard Arnault, mais regardez Xavier Niel, c'est un entrepreneur qui fait partie aussi du classement et qui connaît... C'est plus exception qui confirme la règle, non ? Oui, on manque de modèles d'entrepreneurs, self-made men, c'est peut-être moins français effectivement comme modèle de réussite. Oui, ils ont peut-être moins de facilité à devenir des leaders mondiales dès la première génération, non ? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a énormément de talents, on a énormément d'entrepreneurs qui investissent, qui créent, qui ont des idées exceptionnelles. D'ailleurs, la France est réputée pour sa capacité à créer et innover. On a plein de patrons. Le vrai sujet, c'est qu'à l'inverse des Américains, quand les Américains croient dans un projet, ils investissent lourdement et massivement. Et ils donnent les moyens à cette entreprise de devenir un leader mondial dans les 10 ans. En France, on a cette capacité à créer, mais très vite, au bout de 4-5 ans, on a un pays qui parfois décourage plus qu'il n'encourage. Et donc, on a des entrepreneurs qui cèdent, qui prennent leur argent et s'est racheté par des fonds, par d'autres entreprises, d'autres pays, etc. C'est ça le problème. Mais notre capacité à créer, vous le regardez aux Etats-Unis, je crois que sur les 100 start-up les plus innovantes chaque année, la France est très bien positionnée chaque année dans ses classements. Je vous rejoins là-dessus. Amazon a cumulé des déficits colossaux avant de devenir le géant qu'on connaît. Plus récemment, Salesforce, dont on parle beaucoup. Tesla, c'est l'exemple parfait. Ce sont des entreprises, effectivement, dans lesquelles les investisseurs vont avoir assis très longuement en assumant des déficits. Et sur la durée, avec des fonds privés, publics, avec des moyens extrêmement. Et notre sujet en France, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à donner de la visibilité au niveau de ces projets-là. Et donc, on a malheureusement trop d'entrepreneurs qui, entre guillemets, abandonnent ou cèdent la majorité de leur capital à des fonds d'investissement, à d'autres investisseurs, à d'autres industriels. Et c'est là où on perd un petit peu l'identité. Et c'est pour ça que, depuis 20, 25 ans, on a très peu de Français qui sont partis de zéro et qui ont créé un empire tel qu'on peut le voir dans le classement américain aujourd'hui. Allez, on renvoie ceux qui s'intéressent sur ce classement chez Forbes ou Forbes France pour ce qui est de la déclinaison, enfin, en tout cas, du classement français. Tout de suite, notre, j'allais dire, premier débat. De fait, on a un peu fait un impéritif un peu long. Donc, ça va être le deuxième débat en parlant de la production de vaccins en France. C'était annoncé hier, c'était à la une, hier, de l'éco-républicain. L'éco-républicain, c'est le quotidien régional, en gros, du centre de la France. Vaccin de points, l'heure et l'oire, va produire pour l'Europe. Et là, un élu, un député de la région, voilà, s'en réjouissait sur Twitter en reliant cette une. Et aujourd'hui, le chef de l'État nous l'a confirmé. C'était en début d'après-midi, ce tweet d'Emmanuel Macron. 250 millions de doses de vaccins Covid-19 produites en France en 2021. Donc, d'ici la fin de l'année, voilà notre objectif. Cela commence concrètement dès aujourd'hui avec les premiers vaccins BioNTech Pfizer produits sur le site de Delfarm de Saint-Rémy-sur-Avres. Bravo à toutes les équipes. Nous dit-il ce chiffre de 250 millions de vaccins. Il va donc, c'est un chiffre à date théorique, qui doit intégrer la production de 4 vaccins de la société Delfarm pour Pfizer-BioNTech. Donc, ça a commencé aujourd'hui. Ils ont été livrés en vrac par BioNTech depuis l'Allemagne. Et la société Delfarm a mis les vaccins en flacon avant d'être distribués en France et dans toute l'Europe. Ce ne sont pas des vaccins qui sont particulièrement pour la France, même s'ils sont made in France. Il n'y en aura que 15% à peu près pour la France. C'est le quota de la France sur l'ensemble des commandes au niveau de l'Union européenne. Ensuite, il y aura de la mise en flacon aussi du futur vaccin CureVac, qui n'est pas encore autorisé en France. Ensuite, ce sera Sanofi, qui pour le coup, c'est encore plus incroyable, entre guillemets, enfin en tout cas original. Sanofi va jouer les sous-traitants pour son concurrent Johnson & Johnson, en l'occurrence Janssen en Europe. Et ça, ce sera à partir de cet été. Alors, la France qui devient sous-traitant, entre guillemets, ou au contraire, ça y est, enfin, du made in France pour le vaccin. Annick, vous voulez voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide par rapport aux deux possibilités que je propose par rapport à ce grand jour. Voilà, enfin, on produit un vaccin Covid-19 sur le territoire national. Moi, je vois le verre à moitié plein parce qu'on est quand même dans une situation de pénurie de vaccins. Et finalement, se positionner sur le flaconnage, qui est le terme technique, c'est se positionner au bout d'une chaîne de production qui est très, très complexe, qui implique une vingtaine de pays, plusieurs dizaines de composants. Et ça permet de contourner les interdictions d'exportation. Dans le cas de Johnson & Johnson que vous mentionniez, s'il n'y avait pas eu de site de production sur le sol européen, il n'y aurait pas eu de vaccin de Johnson & Johnson en Europe. Voilà, parce que les États-Unis bloquent les exportations sur leur sol. Donc, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et puis, c'est une solution pragmatique pour pouvoir... Et sinon, vous dites quoi ? Mieux vaut tard que jamais ? Oui. Sur le calendrier ? Alors, ce n'est pas simple de reconvertir, effectivement, des chaînes de production. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, on n'a pas non plus lancé ce chantier les plus tôt. Oui, puis ça permet de savoir très précisément ce qui se passe sur les chaînes de production. Parce qu'on l'a vu avec les retards perpétuels d'AstraZeneca, les déclarations du commissaire Breton. Alors, à priori, il n'y a pas d'AstraZeneca en France prévu, en termes de production, en termes d'injection, évidemment. En termes de production, je citais... Oui, mais en Europe continentale, oui, il y a des sites. Donc, il y avait quand même des incertitudes sur le devenir des doses qui étaient produites en Europe continentale. Donc, c'est vrai que ça aussi témoigne d'une plus grande vigilance de la commission sur les sites de production et le devenir des vaccins. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Vous verrez à moitié plein, vous verrez à moitié vide. Vous êtes un optimiste. Vous voulez me dire, moi, tu es plein aussi. Non, mais c'est génial. Moi, je suis taquin dans le... Oui, évidemment. Puis, c'est génial. J'ai été suffisamment critique sur un certain nombre de mesures du gouvernement des retards. On ne peut que se réjouir. À partir du moment où on commence à réindustrialiser notre pays, c'est une bonne nouvelle. On parlait tout à l'heure d'autres entreprises. On a construit une usine Framstrach. L'usine, elle existait. Elle a été un peu... Depuis 20 ans... ...chamboulée pour produire ce vaccin en particulier. Depuis 20 ans, notre pays a détruit plus de 2 millions d'emplois dans le secteur de l'industrie. Voilà. C'est la conséquence. On va faire trop de polémiques. La mise en place des 35 heures, la désindustrialisation, la perte de la compétitivité de la France. On a licencié massivement dans tous les secteurs de notre économie. On s'est totalement désindustrialisé. Aujourd'hui, on le paye cash. À partir du moment où on commence à réinvestir, à réindustrialiser, c'est une bonne nouvelle pour notre économie. C'est une bonne nouvelle pour les Français. Et puis, de retrouver un petit peu de maîtrise. Voilà. On a de jeunes start-up. On parlait du monde de l'entreprise tout à l'heure qui se battent tous les jours pour l'industrialiser en France. J'aimerais en citer deux. Vous avez une entreprise comme Respire qui fait des produits bio correspondants vraiment au temps d'aujourd'hui. Vous avez Guillaume avec le slip français qui, depuis maintenant plus de dix ans, a décidé de réindustrialiser en France, de refabriquer des caleçons, des boxers et toute une gamme en produisant en France. C'est ça, les bonnes nouvelles. Et c'est cette économie-là qu'on doit absolument soutenir plutôt que d'aller à l'autre bout du monde, de fabriquer à des milliers de kilomètres qui se retrouvent coincés et qui, finalement, d'un point de vue purement écologique, c'est tout simplement un désastre pour la planète. Donc, c'est une très bonne chose. Et je dis trois fois oui. C'est une bonne nouvelle. Trois fois oui. Il y a peu de pays qui sont en capacité d'accueillir ce processus de flaconnage. Il y a l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas. Voilà. Donc, c'est une compétence que la France... Ça fait quand même ça que vous nous citez quand même. Donc, effectivement, c'est l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas. On est censé être un grand pays. Je vous taquine, là. Qu'on soit capable de mettre un liquide dans un flacon. Enfin, je ne dis pas que c'est simple. Parce que tout ça est entouré de précautions. Parce que saviez-vous que la Chine, à l'heure actuelle, est confrontée à une pénurie de flacons pour mettre en bouteille ces vaccins ? On parlera de la vaccination en Chine tout à l'heure, peut-être, si on a le temps. Tiens. C'était le même sujet sur la production, vous savez, des gants en latex. Voilà où la matière première se trouve à l'autre bout du monde. Je crois, à côté du Cambodge, précisément. C'est le seul endroit au monde où on a trouvé et où on était en rupture d'obstoc. Donc, aujourd'hui, il faut repenser notre stratégie. Et c'est vrai qu'on parle du vaccin aujourd'hui. Parle de la texte, on ne risque pas de le produire chez nous. Il y a quand même une matière première. Mais par contre, on sait tous que fabriquer des médicaments, fabriquer nos fameux masques, on a la capacité aujourd'hui en France de pouvoir le faire. Ce qui n'était pas le cas il y a un an. C'était un des gros sujets. Aujourd'hui, on est capable de, à nouveau, de produire des centaines de millions de masques dans notre pays. Bon, donc, on est en train de progresser. Tout ce qui peut être, à nouveau, internalisé, circuit court, pour le respect, encore d'une fois, des normes, de la qualité, gagner en agilité, gagner en réactivité, c'est une très bonne chose pour l'ensemble de l'économie. Et donc, on doit tous s'en réjouir et encourager ces initiatives. Allez, moi, je fais le taquin. Je continue. Hier, il y a eu une autre annonce d'une entreprise, pour le coup, française. Elle s'appelle Valneva, dont le siège social est à côté de l'Or Atlantique, à côté de Nantes, et qui a annoncé que c'est... On savait qu'elle avait un vaccin Covid-19 en gestation, que ses essais de phase 1 et 2 étaient extrêmement prometteurs, avec là encore plus de 90% d'efficacité, que le passage en phase 3, donc test en large échelle, sur plusieurs milliers d'individus, allait commencer dans le mois. Sauf que cette entreprise française, du fait que j'ai regardé tous ses communiqués sur son compte Twitter, sont intégralement en anglais, et bien elle a été financée par les Anglais il y a quelques mois. Et que donc, le jour où ce vaccin sera produit, il sera produit en Écosse, puisque c'était la condition qu'avaient mis les Anglais, donc à la fin du printemps dernier, quand ils ont largement préfinancé cette entreprise, va une commande de quelque chose comme 150 millions de doses. Et ce que j'ai trouvé intéressant, par rapport à ce nouveau sujet polémique sur l'aide aux entreprises biotech françaises, c'était que c'est un des patrons du système de santé publique britannique, qui retweetait cette communication de l'entreprise française. J'ai regardé, il n'y a pas personne chez nous, en tout cas chez nos gouvernants en matière de santé, ne l'a fait pour dire super, great news, positive news, etc. Si ça marche, à aucun moment on dit que cette entreprise est française, en tout cas de nationalité, elle est basée en France, c'est le résultat d'une fusion entre une entreprise française et une entreprise autrichienne. La base vaccinale, elle vient d'Autriche, mais de fait, aujourd'hui, entreprise est française. Là encore, voilà, qu'est-ce que ça... Je dis, on produit, mais celle qui conçoit, on n'a pas l'impression qu'elle ait été très soutenue. Annick ? C'est de bonne guerre, parce que le vaccin AstraZeneca Oxford a été financé sur fonds européens, et ça, la Commission ne s'est pas privée, pour le rappeler. Oui, manifestement, elle avait juste oublié de mettre des conditions. Oui, et en plus, l'essentiel des vaccins ont été produits sur le sol européen et réexportés en Grande-Bretagne, qui n'a pas, à l'heure actuelle, de grandes capacités de production et risque de se retrouver en situation de pénurie pour les deuxièmes doses, en fait, dans sa stratégie vaccinale. C'est la bataille du moment entre Thierry Breton d'un côté et Boris Johnson de l'autre. La bataille de la Manche du XXIe siècle. C'est la deuxième mi-temps. Nicolas, sur le fait qu'on se réjouit, à raison, de produire des vaccins conçus ailleurs. On avait un vaccin qui était conçu par l'entreprise française, qui a été trop aidé, semble-t-il, au printemps dernier, qui a été aidé par les Anglais, financé par les Anglais. La contrepartie, c'est que la production se fasse en Écosse. Voilà, on n'en parle plus. Non, mais on reparle encore de l'actionnariat. Il faut que toute crise... Côté à la bourse, pour ceux qui l'intéressent, pour le Paris. Il faut que toute crise et son utilité est là où on doit prendre beaucoup de hauteur et de recul, que ce soit à la fois nos gouvernants politiques, à la fois nos entrepreneurs, nos investisseurs et les fonds. On voit bien qu'il faut avoir une vision à long terme. et quand on investit dans une entreprise, voilà, on ne peut pas voir uniquement à un an, à deux ans, à trois ans. J'espère qu'on verra notre stratégie d'investissement dans les entreprises, en tout cas sur des pans de notre économie qui sont stratégiques pour notre pays au niveau de la France, mais également de l'Europe. Et c'est par rapport à ça qu'on va devoir redéfinir un certain nombre de priorités d'investissement et avoir surtout une vision beaucoup plus long terme qu'on ne pouvait l'avoir jusqu'à présent. Voilà. La politique court-termine, je pense qu'elle est terminée. Et ça doit être l'enseignement, pour moi, de cette crise sanitaire que nous vivons tous depuis plus d'un an. Est-ce qu'on a suffisamment la perception de ces... Et notamment dans la classe politique, ça fera peut-être le lien avec le deuxième sujet, dans la deuxième partie de l'émission, des enjeux industriels, des questions de production. Dans le Figaro ce matin, Bertil Bayard, dans sa chronique « Vaccins de quoi l'Europe est-elle coupable ? » nous dit, en gros, qu'on a l'Europe qu'on mérite et rappelle que, c'est pas si loin, le 16 décembre dernier, nous écrit-elle, quand les députés français ont longuement débattu de la stratégie vaccinale présentée par Jean Castex, aucun n'a réclamé d'informations sur le nombre de doses et encore moins de précisions sur la préparation de l'outil industriel et de citer, lors de ce débat au Parlement, à l'Assemblée nationale, de citer des députés toutes tendances confondues. Elle a pris le choix de prendre un député par groupe politique qui réclamait, au contraire, attention, de la prudence, etc. Et effectivement, personne n'avait posé la question sur les seront produits ou comment on fait pour produire, etc. Est-ce qu'on a l'Europe qu'on mérite, dit-elle, au sens où on a pas mal critiqué l'Europe, mais globalement, la classe politique française, et en l'occurrence, en l'espèce, pas que le gouvernement, n'était pas forcément au rendez-vous en termes de préoccupations, de réflexes, de pensées, industrialisation, production, distribution, du concret, le monde de l'entreprise ? Annick ? C'est vrai qu'on semble manquer de vues de long terme et de projections. Ce dont ça témoigne, c'est d'une méconnaissance totale, justement, de la complexité de la chaîne de production vaccinale, de tout ce que ça requiert. Et pour reboucler avec le sujet précédent, le flaconnage, oui, je pense que c'est stratégique, parce que ça permet de s'assurer que le vaccin est bien sur le territoire auquel il est destiné en bout de course. – Quand vous me rappeliez les performances industrielles de la France depuis 20 ans, Nicolas, j'imagine que vous faisiez indirectement allusion à cette classe politique qui n'est pas consciente des enjeux, ou en tout cas qu'il n'y a pas peut-être tout simplement cette expérience-là, effectivement, ou en tout cas cette connaissance-là du terrain, des questions industrielles, des besoins, des sujets de production. – Le 16 décembre, c'est intéressant, mais le 16 décembre, on savait déjà que les vaccins étaient sur le point d'arriver. – Vous savez, c'est compliqué, parce que je pense qu'on a des personnes quand même brillantes en politique, en tout cas intellectuellement, on a quand même globalement des têtes bien faites. Moi, ce qui me frappe le plus, je pense que le principal défaut de ce gouvernement et de notre président de la République parfois, c'est le manque de pragmatisme. Je vais citer juste un exemple très concret. Moi, j'ai été frappé quand on a eu la pénurie des masques, donc il y a exactement un tenant. Il y a deux solutions quand on était à la tête de l'État. On est capable d'arrêter des groupes comme Renault et PSA, de les mettre à l'arrêt complet, et de l'autre côté, de partir d'une feuille blanche pour élaborer un cahier des charges pour les masques, passer des commandes par centaines de millions d'unités, par milliards, acheter au meilleur prix, gérer le contrôle qualité. Vous avez deux options. Soit vous appeliez, par exemple, ce que personnellement j'aurais fait si j'avais été aux affaires. Pour appeler le président de Renault ou M. Tavares, en disant, écoutez, l'État est incapable de gérer. Je propose de sous-traiter cette mission à PSA. Vous êtes à l'arrêt, il faut travailler. Des acheteurs, vous en avez. Travailler au niveau mondial, vous savez ce que c'est. Parler avec les Chinois, vous savez ce que c'est. Négocier, vous savez ce que c'est. Je pense que ça aurait été bien mieux géré, plutôt que de partir d'une feuille blanche, des services de l'État, avec toutes les lacunes que l'on voit aujourd'hui. Ça s'appelle du pragmatisme et du bon sens. Et je pense que c'est ce qui fait défaut à la classe politique. Et plutôt que d'avoir une vision, encore une fois, de long terme, d'avoir du recul, de la hauteur et de poser les choses simplement, eh bien, on se complexifie et on se retrouve comme ça avec une espèce de lenteur, avec un manque d'agilité, d'efficacité assez déconcertante et qui provoque un petit peu toute la méfiance que l'on a au niveau de nos concitoyens. Voilà. C'est ça, pour moi, qui fait principalement défaut aujourd'hui à la tête de nos partis politiques et de nos gouvernants. Allez, on va parler, à l'inverse, des relations entre le monde de l'entreprise et le discours politique, notamment autour de ce qui se passe aux États-Unis. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. On marque une courte pause. On se retrouve dans un instant. Retour dans l'été smart. Merci de rester avec nous si tard le soir. Les patrons doivent-ils faire de la politique ? C'est le thème de ce second débat. Dans l'émission, on a parlé de Jeff Bezos tout à l'heure à propos du classement des milliardaires. Jeff Bezos qui est toujours, pour la quatrième année consécutive, l'homme le plus riche du monde. Eh bien, regardez, hier, il s'est prononcé en faveur de l'augmentation de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis. Augmentation de l'impôt sur les sociétés qui est prévue donc par le plan Biden. Prévu, pas acquis. À date, effectivement, de passer de 21% à 28% de l'impôt sur les sociétés fédérales. Je précise, parce qu'à cet impôt fédéral s'ajoute un impôt sur les sociétés au niveau de chaque État aux États-Unis. Jeff Bezos soutient le plan d'augmentation des impôts et le plan d'infrastructure. L'American Jobs Plan a été annoncé par Joe Biden en milieu de semaine dernière. à Pittsburgh, ce qui est effectivement à la fois amusant parce qu'Amazon a été mise en avant par Joe Biden. Et puis, ce n'est pas la première fois, mais y compris la semaine dernière lors de son discours comme étant l'exemple de l'entreprise qui ne payait pas assez d'impôts et qui expliquait qu'il fallait non seulement augmenter le taux d'impôt moyen de 21 à 28%, mais créer un taux minimum. On ne va pas le créer parce qu'il existe. Il a été créé par Trump autour de 10%, mais de doubler le taux minimum d'imposition pour les entreprises autour de 20%. Jeff Bezos qui a dit dans un mémo qu'on doit tous faire des compromis sur ce sujet, à la fois sur ce qu'il y a précisément dans ce plan annoncé la semaine dernière, mais également aussi du côté des entreprises en acceptant une augmentation des impôts. Bezos qui dit qu'Amazon est favorable à une hausse de l'impôt de sa société. Je ne précise pas que c'est précisément pour aller jusqu'à 28%, mais en tout cas sur le principe d'une hausse sur l'impôt sur les sociétés. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Marc Pénoff, le patron de Salesforce, lui aussi, le même jour, a réagi à cette prise de position de Jeff Bezos, a dit que lui aussi était d'accord. Il était dans un événement organisé par le forum de Davos dans une interview et un peu plus largement, il a dit, je crois que les CEOs, les patrons utilisant leur entreprise, leur business ont l'opportunité de faire progresser la société. Et là aussi, il s'engage, Bénoff, il est patron, il est propriétaire de Time Magazine, qui s'intéresse non seulement aux médias, mais au sujet de société, évidemment, avec une volonté d'être un peu autre chose que juste un patron d'une grosse boeuf de logiciels et un des hommes, lui aussi, les plus riches du monde, à la tête de Salesforce, qui est là aussi un formidable succès. Et puis dans le Wall Street Journal, parce que le contexte, c'est aussi un autre sujet dont on ne parle pas chez nous, qui est l'évolution de la loi électorale dans l'état de Géorgie, qui est en train d'être révisé pour rendre un peu moins facile l'inscription sur les listes électorales et dans le cadre que ça émeut une partie de l'opinion américaine, en gros, la gauche américaine, les démocrates, pour faire simple. Et Wall Street Journal, qui est plutôt dans le rang des conservateurs, qui s'émeut au travers de l'un de ses chroniqueurs en disant, cette chronique qui lit la 6-8, la 6-8, c'est les patrons, le monde de l'entreprise, la corporate suite, se convertit à la nouvelle religion politique, sous-entendu, le progressisme woke, etc., et qui termine en faisant une allusion avec une personnalité du XVIe siècle. Conclusion, ça finira mal. Votre centième rôle, je vais commencer par le chef d'entreprise. Alors, là, vous venez participer régulièrement à cette émission, vous dites un peu ce que vous pensez, mais après, nous, on reste dans la sphère économique. Le plus souvent, Nicolas Doucerein, est-ce que les chefs d'entreprise, c'est leur rôle de prendre position sur des débats de société ou sur des sujets très politiques ? En l'occurrence, la loi électorale en Géorgie, c'est vraiment un débat de société parce que c'est, voilà, c'est l'accès aux minorités. On sait que c'est l'État de Géorgie qui a participé à la bascule pour ce qui est de la dernière élection présidentielle. Est-ce qu'ils sont dans leur rôle les patrons de très grosses boîtes ? Aux Etats-Unis, il y a Coca-Cola, Delta Air Lines qui est basé en Géorgie, la ligue de baseball qui a aussi décidé de changer son siège. Il y a Tim Cook, le patron d'Apple qui a aussi pris position sur ce dossier, minamment politique. Ce n'est pas simple parce qu'il y a aussi des coups à prendre. Oui, il y a des coups à prendre mais comme vous le savez, moi très modestement, j'avais créé il y a maintenant plus de 7 ans maintenant un mouvement qui s'appelait Entreprendre pour la France. J'avais été ensuite président de Nous Citoyens qui était le premier mouvement citoyen qu'on avait initié avec mon ami Denis Paire dont j'ai pris la présidence et pourquoi ? Parce que je pense que non seulement les chefs d'entreprise doivent prendre position, je pense que c'est important pour faire évoluer notre société mais j'allais dire de manière un peu plus large, c'est tous les citoyens. On le voit bien les enjeux sociétaux aujourd'hui, ça commence par notre jeunesse dès la maternelle, dès le plus jeune âge, dans l'éducation, dans le transfert des savoirs, dans notre capacité en tant qu'entrepreneurs à intégrer des jeunes dans les entreprises pour les former, pour les préparer, pour les « armer » parce que ce sont eux qui vont devenir les futurs citoyens, les futurs chefs d'entreprise et hommes politiques. Et oui, je pense que les chefs d'entreprise doivent s'investir beaucoup plus avec non pas dans un souci de leur intérêt personnel mais dans le souci d'un intérêt qui est beaucoup plus large. Voilà. Moi, je fais du service aujourd'hui aux entreprises, on l'a rappelé, mais je me soucie davantage du problème industriel qu'on a évoqué tout à l'heure parce que si on a une industrie qui est forte et qui se porte bien en France, ça va dans tout l'intérêt de l'entreprise pour nos écoles d'ingénieurs, pour nos chercheurs, pour tout simplement notre capacité à produire, à innover, et à créer et surtout à ne pas se retrouver totalement désindustrialisé tel qu'on a pu l'être malheureusement depuis de nombreuses années. Donc je pense que l'engagement est important et que les chefs d'entreprise, chacun à leur niveau, qu'ils soient patrons de TPE, de PME, d'ETI, de grands groupes du CAC 40, doivent accepter de prendre le risque, de prendre de la hauteur et de contribuer justement à faire évoluer notre société. On en a tous besoin et c'est de l'intérêt général qui prime. Annick, en tant qu'observatrice, est-ce que ce serait imaginable en France de voir des grands patrons, je parle de grosses boîtes, des patrons du CAC 40, va-la prendre des positions sur des sujets, je parlais de l'incurrence de lois électorales en Europe ? Alors sur des sujets de société, je pense que culturellement, c'est beaucoup moins accepté dans nos contrées. Ensuite, aux Etats-Unis, il ne faut pas oublier qu'ils ont, ils collectent des données ethniques, sociales, ils ont ce droit-là, c'est en train d'être étudié au niveau européen. Donc il y a des réalités sur la montée des inégalités qu'ils ne peuvent pas ignorer, qui ont été en plus fortement polarisées pendant le mandat de Donald Trump et plus encore pendant la campagne que l'on sait. Donc les entreprises doivent publier un certain nombre de données qui concluent toute l'année après année à un creusement de ces inégalités, à l'absence de chance pour les populations, en particulier afro-américaines, ce qui explique qu'en Géorgie se concentre aussi beaucoup du débat. Vous le rappeliez, c'est un État qui a été la bascule au cours des dernières élections et en plus qui est marqué par des campagnes de la société civile pour encourager les populations afro-américaines à s'inscrire sur ces fameuses listes électorales. Ce qui a été le cas effectivement toute l'année 2020 et ce qui a marché parce qu'il y a eu une participation plus importante que jamais et notamment un nombre d'inscrits plus important que jamais. Le combat des républicains là est très mal perçu puisqu'il vise à réduire l'inscription sur ces listes électorales parce que ça se traduit par un moindre accès des minorités au vote. Donc ensuite les entreprises basées en Géorgie qui emploient aussi des populations ici nos minorités, je ne suis pas certaine qu'elles aient le choix de se taire sur ce sujet-là parce que je pense que leurs salariés les attendent en soutien de ce combat pour leurs droits civiques. Je disais Delta Airlines, Coca-Cola évidemment aussi chacun le sait est basé à Atlanta qui est la capitale de l'état de Géorgie. Donc il y a une logique un peu... Mais c'est pour ça que je citais Apple aussi alors pour le coup il n'y a rien à voir en termes géographiques. qu'elles soient exemplaires et dans la sphère financière regardez BlackRock... Oui mais exemplaire ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas une nouveauté mais ça a été confirmé au mois de novembre les Etats-Unis sont assez divisés quand même. C'était 51-49 ça aurait pu être j'en sais rien mais ce que je veux dire c'est que c'est exemplaire pour une moitié et manifestement pas pour l'autre d'où le fait que je disais effectivement est-ce qu'il n'y a pas que des baffes à prendre ? C'est pour ça que le historialiste du Wall Street disait ça finit mal. Sur le sujet des inégalités si on est très cynique ça semble quelque chose d'assez gagnant parce que rappelez-vous Nike quand ils ont fait le choix de prendre Colin Kaepernick comme figure de poule qui avait une genou à terre alors c'était sur le premier Alors on a vu des images de baskets brûlées par des clients de Nike en furie mais globalement Nike s'est plutôt très très bien porté suite à ce choix d'image. Donc sur ce sujet-là je pense que c'est il semblerait que ce soit un choix gagnant sur le sujet de l'imposition là je les trouve un peu forcés par les événements parce que ce qui aurait été courageux ça aurait été de prendre position il y a 4 ans déjà quand le débat était sur la table de l'OCDE et contre Donald Trump qui bloquait les discussions maintenant que Joe Biden est aux manettes que Janet Yellen a annoncé que de toute manière les Etats-Unis reprenaient des discussions pour une imposition minimale des services digitaux au niveau mondial je pense que sur l'impôt vous dites c'est un peu faux cul vous ne le diriez pas comme ça vous n'auriez pas ils n'ont pas le choix c'est de la com oui Nicolas c'est beaucoup moins accepté en France en tout cas au niveau des grands patrons parce que si on voulait voilà est-ce que un patron alors on parle parce que vous avez incité les sujets que vous évoquiez c'était quand même très lié au monde de l'entreprise au monde du développement économique est-ce qu'on pourrait imaginer est-ce que ce serait souhaitable je ne sais pas si on prend les polémiques récentes des grands patrons français prendre position sur il y a un projet de loi sur l'euthanasie qu'est-ce qui a été polémique le financement d'une mosquée à Strasbourg par le conseil municipal des sujets qui n'ont rien à voir à court terme en tout cas avec les sujets économiques c'est pour ça que je veux alors les illégalités évidemment c'est plus proche de l'économique que les sujets que je viens d'évoquer mais pour pousser le truc un peu loin en tant que voilà partie prenante de la société un grand patron il y a des dizaines de milliers de salariés il peut avoir envie parfois de donner son avis il ne le fait pas aujourd'hui en France on le confirmait ça ne se voit pas ça non parce qu'en France on va dire qu'on a des entrepreneurs en tout cas des grands patrons qui ne veulent pas trop prendre le risque de s'exposer au risque sans doute de porter préjudice effectivement à leur entreprise parce qu'il y a des enjeux économiques financiers on le voit bien aujourd'hui ça va très très vite on n'est pas très libre quand on est un grand patron d'entreprise cotée tout ce qu'on dit peut être analysé bien ou mal déjà par le cours de l'action et puis ensuite par ce conseil je reste encore alors je commence à avoir un petit peu de cheveux blancs à 45 ans mais je reste un peu rêveur d'avoir des patrons qui prennent leur courage à deux mains et qui aillent au-delà de leur intérêt personnel mais vraiment de l'intérêt général je crois qu'on en a besoin je pense qu'une société je déteste dans les entreprises ce que j'appelle recruter des mafias il y a de temps en temps parfois des grandes écoles qui recrutent toujours parce qu'un tel est centralien on va prendre que les centraliens et les politiciens on crée un peu ce que j'appelle des mafias c'est jamais très bon c'est pas une bonne chose pour une entreprise moi j'aime la diversité qu'on puisse recruter des jeunes brillants jeunes diplômés mais aussi donner la chance à des autodidactes des gens moins diplômés avec d'expériences qui viennent d'environnements différents la richesse d'une entreprise c'est ça et je pense qu'en politique aussi pour revenir sur le sujet que l'on abordait tout à l'heure c'est ce qui nous manque c'est à dire qu'on a on a une élite bien pensante qui viennent souvent des mêmes écoles des mêmes formations et tout ça ça manque de diversité et si on veut mieux représenter la société prendre de meilleures décisions plus dans un intérêt général et bien il faut absolument s'ouvrir et pour moi c'est de la responsabilité aussi du chef d'entreprise quand on recrute dans une entreprise quand on son équipe dirigeante qu'on soit au COMEX au comité de direction d'intégrer plus de femmes dans la mesure du possible au niveau des organes de direction alors je sais on a toujours les vieux les vieux clichés ben oui mais elles n'ont pas toujours le temps elles ont une famille ben oui mais aujourd'hui c'est à la société pour moi de s'organiser et c'est aux chefs d'entreprise de prendre les dispositions nécessaires pour laisser davantage de diversité davantage de femmes pour créer cet équilibre tout simplement parce que la société en a besoin et oui je pense que les chefs d'entreprise doivent prendre leurs responsabilités et s'engager et à l'inverse dans l'autre sens est-ce qu'il n'y a pas un manque de chefs d'entreprise ou d'anciens chefs d'entreprise dans la classe politique si on veut Annick je n'ai pas creusé ce sujet néanmoins pour rebondir sur le principe oui oui sur ce que disait Nicolas tout d'abord la croissance désormais on la veut inclusive alors ça c'est les suites du discours de Jérôme Powell de septembre dernier c'est un écho qui est désormais entendu aussi dans la BCE oui pardon c'est un sujet qui est repris aussi par la BCE à l'heure actuelle donc ça va supposer aussi je pense que les chefs d'entreprise repensent leur rôle dans la société et donc ça va dans ce sens là faut-il aller jusqu'à un rôle politique pur et dur je ne sais pas ça veut dire qu'on pourrait s'américaniser par rapport aux différences culturelles que vous évoquiez tout à l'heure parce que ce ne serait pas la première fois peut-être qu'il y a certainement des bonnes pratiques à adopter oui effectivement à adopter en termes d'américanisation de chefs d'entreprise qui s'opposent les chefs d'entreprise américains ne sont pas exemplaires BlackRock Larry Fink fait une lettre aux entreprises tous les ans et s'est fait épingler à moult reprises sur la faiblesse de son engagement contre le changement climatique ou pour une meilleure diversité au sein de sa propre entreprise donc voilà donc il y a des exemples et des contre-exemples partout oui je pense qu'il faut une dose d'humilité dans cet exercice aussi sur cette idée Nicolas qu'il faudrait plus de chefs d'entreprise ou d'anciens chefs d'entreprise dans les sphères politiques c'est pas le sujet ou ça vous parle ? c'était un sujet qu'avait évoqué Emmanuel Macron sur le fait de diversifier prendre avoir des députés des ministres de la société civile plus engagée bon des députés il y en a quelques-uns des ministres pas du tout enfin en tout cas engagés oui mais pas forcément beaucoup de communication et très peu d'actes sur le sujet voilà c'est ça la réalité on reste encore dirigé par je suis désolé de le dire beaucoup trop des narcs à mon goût je trouve rien contre exemple c'est Thierry Breton au niveau de l'Europe c'est pas la France mais effectivement d'ailleurs il a repris en main le processus de production des vaccins depuis début février toute la stratégie oui oui manifestement c'est pas un hasard on lui a demandé de s'en occuper après que la commissaire qui était chargée de le faire et peut-être pas eu les résultats à se compter pour moi je vais choquer mais il faut faire bouger un peu les lignes aussi vous savez la grosse différence aussi c'est qu'il faut voir comment sont payés nos ministres nos premiers ministres et le président de la république c'est-à-dire qu'on tire la société vers le bas pour moi c'est le même modèle d'ailleurs oui mais un chef d'entreprise qui a bien réussi il est censé avoir globalement comme Donald Trump c'est-à-dire qu'on va prendre de rémunération pendant 5 ans bon je suis d'accord non mais il y a une autre par exemple ça n'a pas duré longtemps mais le patron d'Exxon était devenue ministre de Donald Trump pendant quelques mois après Donald Trump a beaucoup changé ses ministres mais à lui quand c'était ministre Tillerson il était ministre des affaires étrangères je crois c'est le même principe pour moi que par exemple l'éducation nationale tant qu'on n'acceptera pas de payer décemment nos enseignants et notamment à tout niveau de l'école maternelle juste à l'école supérieure non mais une fois qu'on a dit ça ça fait un million de personnes donc ça fait un coup pour l'état significatif quand même de relever tout le monde mais non je ne suis pas d'accord avec ça parce que vous avez aussi 17% d'absentéisme parce qu'on n'a pas été capable de créer une vraie direction des ressources humaines au niveau de l'éducation pour prendre soin de nos enseignants pour les former pour leur faire faire des stages dans les entreprises pour que l'enseignement qu'il donne à nos forces vives de demain finalement corresponde aux besoins des entreprises et si vous faites baisser l'absentéisme de 17% à 3% comme on a dans le privé et qu'à côté de ça vous revalorisez les salaires si là on doit investir sur la jeunesse c'est sur les enseignants il faut attirer les enseignants les plus talentueux qui ont des vocations qui ont envie c'est pour former notre jeunesse de demain ne pas investir là-dessus c'est un massacre et là-dessus on est très mauvais sur le sujet en politique c'est un peu la même chose il faut qu'on puisse tirer vers le haut et attirer les meilleurs ça irait dans l'intérêt général de la France tout simplement nous on n'est pas tant qu'ils font de la politique mesdames, messieurs Nicolas Doucerein allez il nous reste quelques minutes dernière partie de l'émission l'after on va balayer quelques autres sujets d'actualité allez trois petits sujets pour terminer petit ou moyen d'ailleurs pour terminer l'émission dossier enfin série ou feuilleton Veolia Suez épisode 47 papier des échos ce matin les dirigeants de Suez s'insurgent contre la communication de l'AMF qui elle-même critiquait Suez par rapport à son refus entre guillemets de l'OPA de Veolia le président de Suez Philippe Varin et son directeur général monsieur Camus ont demandé à l'AMF qui les avait un petit peu admonestés en fin de semaine dernière de réexaminer sa prise de position de vendredi voilà donc c'était la fin de semaine dernière qui repose selon eux donc selon Suez sur des erreurs de fait et de droit manifeste en cause interprétation on ne va pas rentrer dans le détail de la loi Florens qui normalement permet à peu près de s'opposer complètement à une inquisition du point de vue du conseil d'administration alors que en gros l'AMF avait dit que le conseil d'administration de Suez exagérait un petit peu dans son refus face à Veolia notamment avec des espèces de menaces la fameuse fondation néerlandaise dans laquelle serait logée la filiale Eau France de Suez et puis la menace d'une cession d'actifs australiens que Veolia souhaiterait récupérer dans Suez bref est-ce que d'une part votre sentiment sur ce feuilleton qui s'éternise et d'autre part sur le fait qu'on en soit interprété avec l'autorité des marchés financiers au milieu tel sous-article de la loi machin en l'occurrence la loi Florens elle peut déboucher sur quoi cette opposition cette guéguerre Suez sur Suez Veolia selon vous Annick ce qui est certain c'est qu'on a du mal à apercevoir la valeur qui est créée pour les actionnaires avec ce feuilleton à épisodes pour l'instant ça progresse un peu on sait à peu près on doit être autour de on est juste au-dessus du prix initial de 18 euros on n'est pas encore à 20 euros qui est le prix demandé par Suez notamment avec d'autres demandes mais pardon je vous interromps non mais c'est vrai que les circonvolutions juridiques en particulier de Suez parce que ce sont surtout eux qui rivalisent l'imagination pour dresser des barrières sur la route de Veolia ça donne le vertige j'ai envie de dire en même temps s'ils n'y croient pas est-ce qu'ils n'ont pas raison de dresser des barrières oui alors ils veulent faire monter les enchères parce que manifestement il y a un prix qui débloquerait tout Veolia dit que ce n'est pas le bon prix qui dit vrai qui dit faux je pense qu'il faut attendre la vie de l'AMF et puis je pense qu'il faut patienter jusqu'à l'Assemblée Générale je pense qu'au final ce sont les actionnaires qui auront le dernier mot et voilà mais c'est vrai qu'en attendant ça fait beaucoup de papier tout ça oui ça nous occupe alors on en parle régulièrement Nicolas votre sentiment sur ce feuilleton qui n'en finit pas de se poursuivre c'est un dossier qui pue pour parler clairement moi je ne suis pas un spécialiste en la matière mais j'ai beaucoup de mal à concevoir l'intérêt d'abord purement économique de la fusion de ces deux groupes on a un Suez qui en gros cherche à valoriser davantage le titre mais au passage demande à Veolia de céder 50% des actifs auprès des deux fonds Veolia a répondu ça qui est une réponse par rapport au projet initial de Veolia qui était cédé déjà par des actifs français pour des raisons de concurrence à un autre fonds on en parlait encore tout à l'heure je veux dire aujourd'hui il y a des intérêts qui sont portés au plus haut lieu je ne suis pas sûr que cette fusion aille dans l'intérêt de l'ensemble des hommes et des femmes qui composent aujourd'hui ces deux groupes là voilà je regarde je lis la presse je regarde les intérêts économiques je trouve que d'un point de vue purement industriel je ne vois pas énormément l'intérêt de fusionner ces deux groupes d'ailleurs on parle sans arrêt de cession de transfert d'actifs parce qu'on voit bien qu'il y a des limites à cette fusion il y a des hommes et des femmes il y a des clients au passage derrière que nous sommes d'ailleurs sur le sujet voilà je trouve qu'un dossier qui dure aussi longtemps qui fait des propositions des contre-propositions mais qui ne sont pas des vraies propositions ce qui est le jeu des batailles boursières mais souvent c'était entre deux offres à propre éclair et puis ça se battait à coup de prix et puis ça pouvait durer des mois mais bon globalement on comprenait à peu près l'enjeu là effectivement on a deux offres qui ne sont pas tout à fait l'une face à l'autre parce qu'elles n'ont pas les mêmes périmètes parce qu'on a le sentiment que les intérêts ne convergent pas entre les deux groupes et chacun fait des propositions dans son intérêt et pas dans l'intérêt d'un collectif n'oublions jamais que quand on fait quand on souhaite réaliser une fusion peu importe sa taille il faut que le 1 plus 1 il fasse 2,5 ou 3 l'objectif c'est de ne pas faire donc il faut qu'il y ait un intérêt économique il faut qu'il y ait un intérêt technologique humain Léolia dit qu'un plus 1 égale un peu plus que 2 parce que sinon il ne le ferait pas quand on regarde de l'autre côté c'est pas ce que dit Suez donc ce que je veux dire par là c'est que des dossiers qui durent comme ça très longtemps à coup de propositions contre propositions où on voit bien qu'ils ne sont pas dans une démarche constructive dans le but d'arriver à une finalité d'accord et c'est ça qui me choque plus dans ce projet là donc je reste très dubitatif sur l'évolution de ce dossier On se demandait si les chefs d'entreprise devaient faire de la politique en tout cas il y a certains dossiers qui sont compliqués on est probablement dans un contre-exemple complet en tout cas par rapport à ce qu'il ne faut pas faire Allez un papier intéressant dans le Wall Street Journal la Chine ça y est crée son propre devise numérique une première nous dit le Wall Street Journal pour une économie majeure le Cyber Yuan va permettre à Pékin deux choses d'une part ça c'est le mauvais côté enfin le mauvais côté de notre point de vue de surveiller absolument toutes les transactions financières de l'ensemble de son milliard et demi d'habitants donc là c'est un petit peu le côté société de surveillance par rapport à un régime totalitaire et par ailleurs ça va lui permettre et là c'est d'un point de vue économique plus intéressant le plus intéressant semble-t-il de véritablement contrebalancer le dollar dans la mesure où on le sait c'est pas nouveau une des forces des Etats-Unis c'est le dollar l'un des éléments moteurs de l'espèce d'extrétorialité du droit américain c'est notamment le fait que le dollar puisque si vous utilisez du dollar vous êtes soumis à une législation américaine le cas échéant or tout le monde utilise du dollar partout dans le monde et pas encore du yuan en revanche un cyber yuan échapperait complètement au contrôle en tout cas à la connaissance des autorités américaines et pourrait permettre précisément de contourner notamment tous les embargos etc c'est un élément comment vous d'analyser cette initiative chinoise d'aller vers les devises numériques en l'Ukraine d'être le premier on sait que les américains y pensent on sait que les européens y pensent beaucoup non pas ces crypto-devises mais ces devises numériques à base basées sur l'euro pour ce qui est de l'Europe ou le dollar pour ce qui est des Etats-Unis là c'est les chinois qui sont les premiers à faire le grand pas le grand saut je pense que le message il est avant tout politique la Chine est le premier état à mettre en place une devise numérique je pense que c'est c'est l'essentiel du message parce que la devise chinoise est encore une devise relativement peu utilisée dans les échanges 3 ou 4% des échanges mondiaux je crois oui voilà c'est pas encore une monnaie de réserve donc c'est pas le passage au digital qui va changer cet état de fait et ensuite ce qui est important dans une monnaie digitale c'est de pouvoir la faire transiter aussi sur des routes de paiement mondiales et en ce sens le projet de la banque des règlements internationaux et de son hub dédié à l'innovation qui est en train de faire un projet pilote qui rassemble Singapour Hong Kong la Suisse qui va s'étendre à d'autres pays au cours de l'année qui vise justement à tester des monnaies digitales dans un circuit international totalement digital et à mon sens plus intéressant plus complexe mais beaucoup plus stratégique Il y avait des raisons politiques aussi que j'évoquais rapidement Nicolas Rapidement je pense que la Chine se prépare tout simplement dans les toutes prochaines années à prendre la première place mondiale face aux Etats-Unis qu'elle a une faiblesse aujourd'hui c'est par rapport à sa monnaie parce que c'est vrai qu'on l'a très bien évoqué tout à l'heure c'est que le dollar est la monnaie encore aujourd'hui qui domine et que pour eux je pense que l'un des objectifs de contourner justement le dollar c'est d'y aller par ce système-là et je pense que là-dessus il s'y prépare et c'est d'un point de vue stratégique je pense que la Chine oeuvre un grand pas sur le sujet Un nouvel élément de soft power Je pense Allez pour terminer cette photo vous avez sûrement vu depuis hier soir c'était hier à Ankara le président du conseil européen monsieur Charles Michel et la présidente de la commission madame Van der Leyen était en visite donc auprès de monsieur Erdogan et puis voilà regardez ce qui s'est passé il y avait deux fauteuils et c'est madame Van der Leyen qui a pris le canapé alors effectivement en termes de protocole elle est juste en dessous de monsieur Charles Michel c'est un peu comme le président du premier ministre mais quand même alors dans les commentaires ça a été très critiqué je ne vais pas vous faire commenter on n'a pas le temps mais globalement l'interactive vous est à vous de commenter est-ce que c'est monsieur Charles Michel le président du conseil européen qui n'aurait pas dû s'asseoir ou est-ce que c'est monsieur Erdogan qui est à critiquer parce que finalement il n'y avait pas de fauteuil pour madame Van der Leyen voilà ça manque de classe en tout cas en tout cas mais en bonne communicante elle a une veste rouge et on ne voit qu'elle et puis elle a hésité il y a eu le fameux je m'assois où qui restera probablement dans les annales merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir merci à vous de nous avoir regardé très bonne soirée très bonne nuit merci à demain merci